Salut à tous, bonjour. Le mec m'avait prévenu qu'en achetant mes gants à 3€, je ne pourrais pas... Parce qu'il avait des gants plus chers, avec lesquels tu pouvais appuyer sur ton portable. Mais c'était vraiment des gants beaucoup plus chers. Je sais pas, en fait, j'ai pas demandé. J'ai pris ceux-là à 3€. Qui sont assez formidables, parce que... Pourquoi sont-ils formidables ? Parce que, bizarrement, j'ai plus froid aux mains quand je les mets. Alors c'était made in China, et je veux pas du tout impliquer quoi que ce soit sur la Chine. Simplement, effectivement, ils sont bons. Et alors c'est pas fait, c'est pas des gants où tu peux piloter des appareils électroniques, quoi. C'est vraiment... Et alors je ne sais pas comment en sont les autres, comment ils ont fait pour que tu puisses appuyer sur ton portable. J'imagine que c'est juste qu'ils sont recouverts d'un truc. Parce que vous savez que c'est l'impédance. Non, vous ne savez pas. C'est le fait que, vous savez, en électricité, il y a la résistance, ce qui empêche de passer le courant, ou en tout cas ce qui présente une résistance au courant. Et vous avez le contraire de la résistance, ou plutôt l'inverse, c'est l'impédance. Ce qui facilite le passage du courant. Et je crois que c'est ça qui fait que, lorsque vous mettez vos doigts sur un écran, ça fait un tout petit peu plus de passage. Et il y a des récepteurs de chaque côté de l'écran qui remarquent qu'à cet endroit-là, il y a un peu plus de passage du courant. Et qu'il y a ça, ça, en horizontal et en vertical, et ça repère votre doigt. Donc j'imagine, et je suis désolé si ça n'intéresse personne, que les gants qui peuvent piloter les portables sur lesquels on ne peut plus avec un écran, sont simplement faits en une matière, avec une impédance un peu plus importante, ou une résistance un peu moindre. Voilà, voilà, c'était lundi électronique. Remarque, je pourrais faire ça, parce que là, il me reste encore deux semaines de vidéos, et je suis vraiment un peu au bout du rouleau. J'ai vraiment du mal. Alors aujourd'hui, j'y avais vraiment complètement oublié, mais complètement. Alors cet après-midi, je me suis vaguement dit qu'il fallait que je le fasse, mais après, il fallait que j'allais chercher mon fils, et puis j'avais autre chose, et puis voilà, puis j'ai écrasé un chien. Non, je ne sais pas vrai. Ça, au moins, ça aurait été une bonne excuse, j'aurais pu faire toute une vidéo. Oh là 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 ! Ça aurait été un peu glauque. J'ai un pote comme ça, à Madagascar, qui a écrasé la tête d'un chien avec un énorme caillou. Il nous le raconte souvent, mais le chien souffrait, il l'a trouvé comme ça, et il fallait que quelqu'un l'achève, sauf qu'ils n'avaient pas d'armes. Donc il a pris un très gros caillou, et voilà. Pourquoi je parlais ça ? Oui, les vidéos, donc très en retard aujourd'hui. Donc j'ai oublié cet après-midi, mais je sais que j'allais le faire, et je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire en allant au bureau, parce qu'après dîner, je vais au bureau travailler sur Panic dans l'espace. Et au bureau, j'ai oublié, parce que j'ai travaillé sur Panic dans l'espace. Et là, j'étais en train de méditer en me disant, ah, c'est bien, il y a une soirée qui finit bien, je vais pouvoir faire 25 minutes de méditation. Et c'est là que j'ai fait, ah ! Donc oui, lundi électronique, vous savez, au début des vidéos, au début de l'année, c'est comme ça, j'avais fait une espèce de planning, où je me suis dit, lundi on va parler de ça, le mardi on va parler de ça, puis finalement j'ai laissé tomber, parce que c'était débile. Parce que c'était débile, c'était pas débile, mais j'ai pas fait ça. Mais là, comme je commençais à avoir du mal, j'ai plus de sujet. Peut-être qu'on va refinir, alors après peut-être qu'on va pouvoir parler de Noël, tout ça, les fêtes, faire une espèce de calendrier de l'Avent, c'est rigolo. Mais bon, ce serait un peu de préparation. On est à 3 minutes, oh là là. Après, vous avez remarqué, ah, j'aime bien ce square là. Regardez, c'est joli, ces petites lumières. Je vais pas voir grand-chose, vous. Mais c'est le square machin, et il y a des petites maisons autour du square, et quand elles sont allumées, ça fait joli. Après, vous savez que c'est souvent les vidéos qui commencent le plus mal, qui finissent le mieux, parce que, voilà, il y a cette difficulté qu'on surmonte, et à la fin on finit par à trouver un sujet qui, pour le coup, est réellement d'actualité, puisque c'est vraiment quelque chose qui sort de moi au moment que je trouve dans la vidéo, si vous voulez. Et c'est vraiment ça l'improvisation. C'est quand vous trouvez le sujet dans l'action. Et pour ça, il faut surmonter la peur de ne pas trouver. Et pour surmonter cette peur, il faut toujours faire la même chose, et c'est marrant, parce que c'est vraiment ça un peu le zen, c'est qu'on sait quelles sont les clés du zen. On sait comment se comporter, comment faire dans les situations pour ne pas être pris par l'angoisse, la peur, pour rester, pour garder une certaine équanimité. Mais on ne s'en souvient pas. Et on se laisse emporter à chaque fois comme un crétin. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, ah mais je le sais, en plus j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et je ne parle même pas de faire des efforts, je parle simplement de se souvenir que c'est simple, et faire moins d'efforts justement. Parce que c'est ça, souvent. C'est faire moins d'efforts. C'est choisir le chemin le plus facile, mais dont on a oublié qu'il existe. Et pour les vidéos, c'est la même chose. Comment on fait pour faire des vidéos ? Et quand on se rend compte que c'est difficile, qu'on n'y arrive plus, qu'on n'a plus envie, eh bien on décrit l'obstacle. On décrit pourquoi on n'a plus envie. Qu'est-ce qui nous empêche là maintenant ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'arrêter ? Et le fait de décrire l'obstacle dans ses détails, de décrire de façon personnelle en quoi cet obstacle nous empêche, nous, à ce moment précis, d'avancer, eh bien en faisant ça, ça débloque tout. Mais ça débloque toujours tout. On en reparlait avec un pote justement sur le journal, le fait d'écrire un journal. Décrire l'obstacle, c'est le plus important. C'est ça qui vous ouvre toutes les portes et qui fait qu'après les choses vont être faciles. Et donc ce qui se passe quand on fait une vidéo qu'on n'a plus envie de continuer, bah ouais, c'est une espèce de peur. Il reste tellement de temps, on n'a pas d'idée, on ne sait pas où on va aller. Alors qu'en fait, il faut décrire cette peur. Et on se rend compte qu'elle n'a pas de fondement. Là par exemple, ma peur, c'est que je trouve que c'est chiant cette vidéo. Alors après, il y a un joli paysage, tout ça, mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas vraiment de sujet, ça va un petit peu partout. Vous voyez le fait de le dire, c'est dépassé, c'est passé, ça ne me fait plus peur. C'est joli, regardez. C'est des fruits. Le mec transforme ces vidéos en cours de langue pour ceux qui ne parlent pas français. C'est ça, c'est là, on a vu un square, là on a vu des fruits, et là c'est un arbre, regardez. Oh, les jolies feuilles. Vous savez, quand je me balade avec mon fils, c'est un petit peu ça, il pointe vers des trucs. Alors, vous avez remarqué à quel point les bébés, ne savent comment rien s'appelle. Il n'y a rien, rien, rien. Il manque des trucs, et puis t'as beau leur dire, bon, il a un an, mais je pars un peu moins fin sans que je croise les gens. Hop, et on va traverser. Non, on va se réclamer. On part au taxi pour torser tout le verre. J'ai un problème, moi, avec le fait de marcher dans Paris ou le fait de conduire dans Paris de façon exponentielle. J'ai un problème avec Paris, de façon exponentielle. Je ne sais pas comment je vais organiser ma vie, mais s'il va faire, tout va être compliqué. Et c'est rigolo, les gens sont de deux catégories. Ceux qui, pour qui sont comme moi avec Paris, qui ne supportent plus, qui ne peuvent plus y aller, et ceux qui adorent ça. Je connais peu d'opinions tièdes sur Paris. Des gens qui disent, oh oui, moi, c'est... Alors qu'en fait, j'ai fait mes études ici, j'adorais quand j'étais jeune. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. là par exemple je trouve ça chiant je trouve ça extrêmement anodin ce que je raconte et sans point de vue fort on décide ça en fait dans les vidéos ce qui est intéressant je trouve mais sur internet et en même temps peut-être pas c'est soit que ce soit un point de vue fort ou en tout cas que ce soit un point de vue cohérent et démontré les gens qui vont vous dire voilà je pense ceci et qui vont vous le démontrer en 10 points et on sent qu'ils ont réfléchi et que ça va quelque part ça je trouve ça intéressant mais là le mec qui se bat dans la rue qui parle en son chien du fait qu'il est en retard du fait qu'il n'aime pas Paris mais sans donner d'arguments particulièrement intéressants je trouve ça super chiant vous avez remarqué que je likais pas mes vidéos je sais même pas si on peut le faire c'est une sorte de masturbation sur Youtube on a le droit de liker ses vidéos en public comme ça c'est un peu dégoûtant alors là vous voyez par exemple ces gants que j'ai acheté qui empêchent de et bien j'ai très très froid en main je crois vraiment que c'est dégoûtant et je crois que j'ai plus froid que si j'avais pas le gant et ça je sais pas comment c'est possible je crois pas qu'à ce prix là ils aient vraiment pu mettre des petits ventilateurs à l'intérieur qui vont chercher le froid comme des pompes à chaleur de l'inversé ou alors ils seraient vraiment très forts 10 minutes 49 ah il y a eu un pic on pourra quand les universitaires vont s'intéresser à mes vidéos dans quelques années ils pourront vraiment faire un grave de l'intérêt au début c'était bien c'était neuf c'était salé quelque part et après ça a progressé ça a progressé ça a progressé puis à partir de novembre décembre j'en ai vraiment plus rien à foutre et c'est devenu c'est devenu absolument sans intérêt il me tarte de refaire des choses intéressantes non mais finalement c'est ça on en a parlé mais je crois qu'on en a parlé quand on parlait des artistes et de l'ego le fait d'essayer vraiment j'avais besoin de ne pas essayer c'était le but de ces vidéos et maintenant j'y arrive à tel point que peut-être que cette vidéo qui est vraiment nullissime aujourd'hui c'est vraiment ça que j'essayais faire avant au début des vidéos au début de l'année quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose où il n'y a pas de qualité où c'est juste brut de décoffrage et à chaque fois que j'essayais de faire ça que je faisais une tentative vous vous souvenez je disais ah mais là j'ai encore essayé et là j'ai encore j'étais comme un chasseur de qualité où je voulais vraiment qu'il ne reste plus rien et bien finalement on arrive en décembre et je crois que j'y arrive il ne reste plus grand chose maintenant vous voyez ce que je veux dire c'est moi qui marche dans la rue qui est franc aux mains qui passe d'un sujet à l'autre sans que ça soit intéressant vraiment sans que vraiment je suis c'est pas genre je me dis ah chouette je suis content de moi c'est genre je me dis ah c'est chiant je ne regarderai pas et c'est ça que j'essayais de faire ça dit donc bon c'est à dire que maintenant je vais pouvoir arrêter ces vidéos à la fin de l'année à la fin du mois en ayant réussi il n'y a plus de qualité il n'y a plus d'intérêt c'est morde plat techniquement nul on ne voit plus rien et c'est marrant mais c'est ce que j'avais besoin de faire c'est ce que j'ai mis un an à faire bon voilà on est à 10 minutes et puis je n'arrive pas dans le chez moi je vous dis on est lundi je vous dis bon lundi on se retrouve demain donc plus à 19h on arrête d'être à l'heure ça c'est autre chose on en parlera peut-être du fait d'être à l'heure c'est comme disait Alan Watt les gens qui sont à l'heure ce n'est pas qu'ils sont sérieux c'est qu'ils ont un fétiche pour le temps on en reparlera d'ici la bonne soirée à demain 19h bisous oui et puis il faut que j'enlève mes gants parce que vous avez compris